Ce qui se passe chez toi, c'est que t'as peur de l'accomplissement. T'as peur de confirmer tes doutes ou de les infirmer, mais t'as peur de te fixer sur un choix. Tu préfères les sables mouvants ? C'est ta manière d'intégrer le chaos dans ta vie, pour reparler du chaos. Tu souhaites ardemment qu'on te dise, à travers une grille de lecture qui n'est pas la tienne, que ce que tu fais juste que tu es à ta place. Il y a un délire d'orpheline derrière, c'est quoi ? Ok, ne pas avoir ce soutien à l'extérieur, c'est être orpheline. C'est ne pas avoir de piliers, de béquilles sur lesquelles t'appuies. Il y a autre chose derrière, par quoi c'est sous-tendu ce système-là ? Un désespoir ? Une certaine distance avec tes émotions, une certaine distance avec le bouillonnement de la vie. Les transformations que te font prendre, enfin derrière ça résonne, j'ai peur des transformations que pourraient me faire prendre la vie si j'assume que maintenant je suis à ma place ou que je ne suis pas à ma place. vivre c'est ça. Vivre c'est ressentir ce bouillonnement qui est là. Et là ça vient aussi révéler cette énergie dans le groupe. cette peur du bouillonnement, cette peur de nous laisser... Ah mais c'est une cristallisation de l'ego ! On a peur, en fait, on met notre identité sur l'être humain. Alors attends, je suis en train de m'embouiller. L'ego a peur de disparaître et comme on écoute l'ego, on a peur de disparaître. Et on a peur de disparaître de quels moyens ? En allant dans la matière. Donc on fuit vers le spirituel. On fuit vers le mental. On fuit vers quelque chose d'imaginaire. Vraiment un rapport à l'imaginaire, au mental, à l'intellectuel. Qui nous fait être éternel. Qui nous fait être stable. Qui nous fait être accompli. Ça me fait vibrer et rien en parler. C'est... L'accomplissement nous fait peur. L'accomplissement te fait peur. Tu es là à te demander mais qu'est-ce que c'est ? Tu es là à te demander mais est-ce que j'ai la clé ? Est-ce que je suis juste ? Et toutes ces questions te perdent parce que là n'est pas la question. Il n'y a pas à se demander ça. A aucun moment. Voilà l'information. La recherche de la vérité personnelle comme je l'appelle. Cette recherche de qu'est-ce que, qui je suis maintenant est une recherche perpétuelle. Et ça, ça me fait peur. J'ai peur du vide derrière. Voilà ce que ça sous-tend. On joue ce jeu-là. On plonge dans ce film-là parce qu'on a peur qu'il ne se passe rien. On a peur d'être anéanti. On a peur d'être annihilé. On a peur d'être grondé. On a peur d'être grondé. On passe la route. On est en train sincèrement de se demander mais est-ce que mon délire de je suis indépendant est réellement viable ? Ou est-ce que je suis à jamais un club dans une structure, dans un cadre ? Et quelle est ma liberté ? Merci pour ta question connue.